Est-il possible en tant qu'omnipraticien de développer son activité implantaire sans dépendre nécessairement de correspondants ? On va prendre la question à l'envers. Vous n'osez pas vous lancer et poser un implant dans une région qui présente un déficit osseux et donc vous l'envoyez à un confrère qui est spécialiste en implantologie ou à un maxillofacial référent qui va le poser pour vous. En fait, ce qui semble vous avoir freiné ou stoppé dans le processus, c'est que vous ne savez peut-être pas ou vous ne vous sentez peut-être pas capable de faire une greffe quand votre patient présente une perte osseuse et donc vous dériez votre patient chez un autre praticien et vous vous dites je ferai la prothèse ensuite, une fois l'implant posé. Alors c'est une solution qui peut très bien vous convenir parce que de travailler avec des correspondants quand vous ne vous sentez pas capable de poser vos implants, c'est une bonne chose, au moins vous vous faites aider par quelqu'un. Mais c'est aussi quelque chose qui peut vous freiner dans votre développement si vous voulez poser vos implants, quels que soient les déficits osseux. Savez-vous qu'en cas de déficit osseux, vous n'êtes pas obligé de faire systématiquement de la greffe ? Si vous proposez de la greffe à votre patient ou si vous le dérivez chez un autre praticien, vous avez un risque de le perdre. Pourquoi vous avez un risque de le perdre ? Tout simplement si votre patient va avoir entre temps un autre praticien qui lui propose une solution sans passer par les greffes. Quand je dis le risque de perdre un patient, c'est aussi dans le cas où celui-ci ne veut pas passer par plusieurs interventions invasives ou s'il a eu une mauvaise expérience avec un échec d'implant ou un échec de greffe. Les patients, tout comme nous, si nous devions nous faire opérer, ils se renseignent sur internet, ils regardent, ils tapent toute la journée sur les effets secondaires des différentes solutions qui sont proposées. Et tout comme nous, ils préfèrent les interventions qui sont moins invasives, celles qui présentent le moins de risques de complications. Il y a bientôt 18 ans, après 10 ans passés auprès de Gérard Scott ici qui m'a formé à la pose d'implant, sans passer par les greffes, en cas de déficit osseux, je me suis installé en Espagne avec ma femme et mes enfants. Je me suis installé en démarrant avec une activité exclusive en implantologie. J'ai fait une création complètement en démarrant de zéro. J'ai eu des difficultés au début pour m'adapter. Tout d'abord, je ne parlais pas espagnol et ensuite, il a fallu que je fasse ma place. Je ne pouvais pas espérer avoir des confrères qui m'envoient leurs patients. Pourquoi ? Tout d'abord, j'étais complètement nouveau et inconnu. Et de plus, en Espagne, en général, les cliniques dentaires, ce qu'on appelle les cliniques dentaires, ce sont des cabinets dentaires ou les cabinets qui sont des franchises de mutuelles ou des franchises d'assurance, elles font venir des praticiens qui sont spécialisés soit en endodontie, en orthodontie, en paro ou en implantos. Et donc, ils ne dérivent pas leurs patients chez d'autres confrères qui sont spécialisés spécifiquement pour une spécialité comme l'implantologie. Donc, je ne pouvais pas espérer avoir des patients de la part de ces cabinets. Eh bien, j'ai communiqué sur ce que je faisais, puisque les autres cabinets utilisaient les moyens de communication autorisés en Espagne. Donc, il a fallu aussi que j'apprenne à communiquer auprès des patients. J'ai donc communiqué sur comment placer des implants dans des conditions compliquées quand il y a des déficits osseux ou après des échecs. Et donc, regardez quelques reprises de cas que j'ai fait après des échecs de greffe. Dans ce cas, cette patiente, c'est une patiente qui avait 52 ans et qui avait eu une greffe avec prélèvement à la crête iliaque pour poser des implants au maxillaire. Il y avait 5 ou 6 implants qui avaient été posés et 4 ans après, elle a tout perdu. Elle a perdu les implants, elle a perdu le greffon et avec des effets secondaires qui étaient compliqués avec suppuration des sinus, avec communication buccosinusienne, etc. Donc, il lui restait un seul implant mobile quand nous l'avons vu la première fois. Et personnellement, pour moi, la cause de cet échec est avant tout une mauvaise anticipation et un plan de traitement erroné. La mandibule, à mon avis, est en grande partie responsable de l'échec au maxillaire avec son effet marteau-pillon. Puisque vous voyez, ces dents qui restent dans la partie antérieure au menton, elles ont un effet destructeur indépendamment du fait que le maxillaire, pour moi, il était sous-équipé. Avec seulement 5 ou 6 implants, c'est très compliqué de faire tenir quelque chose face à un marteau-pillon et surtout sur le long terme. Le plus gênant pour cette patiente, c'est que quand elle a eu cet échec de greffe et d'implant, la seule solution qui lui était proposée pour reprendre cet échec, c'était qu'on lui a dit « Tiens, on va pouvoir vous refaire un autre prélèvement sur l'autre crétillac, sur l'autre hanche. » La patiente était déprimée parce qu'on ne lui proposait pas d'autre solution. Sinon, c'était l'appareil amovible complet à garder toute la vie. Elle avait quand même 52 ans. Quand elle s'est fait opérer, elle était plus jeune d'avoir 48 ans. Nous avons repris ce cas entièrement depuis 2011. Nous l'avons repris en deux semaines. Elle est venue deux semaines sur place. Nous avons repris la mandibule en premier, sous anesthésie locale avec sédation médicamenteuse. J'ai fait extraction et implantation et pose des deux implants téréoïdes au maxillaire en même temps que je faisais la mandibule. Pourquoi j'ai posé ces deux implants téréoïdes avec les implants que je faisais la mandibule ? C'est pour deux raisons. La première, c'est que l'intervention au maxillaire était planifiée sur l'anesthésie générale la semaine suivante à l'intervention de la mandibule. Je n'avais pas au bloc opératoire à l'hôpital la facilité de faire une radio rétroalvéolaire si je devais contrôler mes axes d'implantation, mes axes d'ostéotomie en salle d'opération. La seconde raison, c'est que je savais que l'intervention au maxillaire a risqué d'être très longue pour poser des plaques parce que ce patient, comme vous le voyez, n'avait pas du tout de hauteur osseuse. On avait un déficit qui était vraiment énorme. On avait une atrophie osseuse. Et donc, j'avais besoin de faire un décollement total d'un lambeau, un lambeau de pleine épaisseur. Il décollait complètement et il décollait complètement jusqu'au palais pour pouvoir poser les plaques et surtout les vis d'ostéosynthèse pour fixer les plaques. Le palais, il était entièrement plat et donc, je préférais valider la pose de ces deux implantes érigoïdes dans un premier temps, durant la chirurgie à la mandibule, pour m'assurer déjà de diminuer aussi mon temps de chirurgie que j'aurais à faire pour le maxillaire. Alors, c'était un cas qui était vraiment complexe, où il a fallu mettre des plaques dans les secteurs canins. Dans ces secteurs-là, il a fallu mettre des plaques parce qu'on n'avait rien du tout en hauteur. On était sur un maxillaire vraiment atrophique, il était complètement plat, il était complètement atrophié. Bon, les crêtes étaient au niveau du palais, voire plus basses que le niveau du palais, comme on le voit sur le scanner. Et à la mandibule, on avait une résorption importante aussi dans les secteurs postérieurs, c'est pour ça qu'on a utilisé les plaques dans ces régions-là. La dernière panoramique de contrôle de cette patiente, elle date de 2020. Cette patiente, on l'avait opérée en 2011. Et tout est toujours fonctionnel, tout est toujours en place. Voici un autre cas, c'est le cas numéro 2. Je vais vous montrer, c'est une autre patiente qui a vu un All-On-4 qui a duré 6 mois. Un All-On-4 à la mandibule qui a duré 6 mois. C'était vraiment aussi un cas de mandibule atrophiée. Elle est venue deux semaines du Mexique. Après, nous ayons communiqué avec son dentiste sur place, pour les analyses qui sont préopératoires. Elle souffrait en permanence lors de la mastication avec des douleurs dans les secteurs postérieurs, avec son appareil amovible, parce que dès qu'elle mastiquait, son appareil venait appuyer sur le nerf alvéoleur inférieur. Pourquoi ? Et vous voyez, il n'y avait même plus de plafond osseux au niveau du nerf alvéoleur inférieur. Donc, l'implantation a été faite avec la pose de plaque dans les secteurs postérieurs, au-dessus du nerf alvéoleur inférieur, et avec des fixations par des vis d'ostéosynthèse de chaque côté du nerf, et la pose d'un bridge avec armature de forte rigidité, avec des dents en résine, en mise en charge d'éminate sous 48 heures. Elle est retournée au Mexique, et trois ans plus tard, son dentiste lui a fait un bridge céramométallique, comme on le voit sur cette radio. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a souvent une croissance osseuse dans les parties postérieures des mandibules atrophiques, du fait de la stimulation osseuse qui se produit avec les muscles, qui travaillent dans cette région. Donc, ces plaques que l'on pose dans ces secteurs postérieurs, quelquefois, on a l'os qui vient recouvrir, déjà au-dessus des plaques, on peut mettre du matériau de comblement avec des PRF, mais attention aussi au nerf qui est en dessous, que vous n'ayez pas des petits granules qui aillent se mettre sur le nerf directement, parce que ça peut provoquer aussi des douleurs par la suite au patient. Si vous rajoutez simplement de l'os du patient, de l'os de forage, par exemple, des implants antérieurs, vous pouvez le rajouter avec des PRF. Mais cet implant plaque, qui est dans les secteurs postérieurs, c'est peut-être l'unique implant où l'on peut voir l'os le recouvrir avec plusieurs années après, du fait de la mastication, du fait de la stimulation de l'os dans cette région-là. Et d'ailleurs, mon confrère du Mexique a dû intervenir trois ans après, ou deux ou trois ans après avoir posé le bridge thermométallique. Il a dû intervenir pour rectifier son bridge. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un contact qui était devenu trop étroit avec les tissus gingivaux et ça occasionnait une gêne à cette patiente quand elle mastiquait. Parce que quand elle avait l'os qui avait une croissance, il y avait moins d'espace entre le bridge et la partie en contact avec la gencive. Alors voici un autre cas, le cas numéro 3. C'est un cas que je vais vous présenter très rapidement. Ça aussi, c'est une reprise d'échec de greffe qui avait été faite. C'est une greffe qui avait été faite avec prélèvement iliaque et la réalisation d'un leuphore pour corriger une classe 3. À la première visite, la patiente qui était âgée de 46 ans a encore deux implants qui sont présents en bouche, mais ils ne sont pas utilisables. Quant à lui, ces problèmes d'échec de greffe et d'échec d'implants, elle est passée par des curtages osseux, une antibiotérapie de six mois avec suppuration des sinus. Et donc, ça a été quelque chose d'assez compliqué pendant plusieurs mois. Voici la radio que la patiente nous a apportée pour connaître son historique. C'est important de connaître l'historique quand vous reprenez un patient aussi ou une patiente, de savoir qu'est-ce qui s'est passé avant, parce que les patients peuvent très bien vous dire aussi quelque chose, une histoire. Mais c'est bon de savoir sur les radios qu'est-ce qui s'est passé auparavant pour anticiper aussi les éventuels problèmes que vous pourriez avoir par la suite. Alors cette radio, c'était après son opération maxillaire. Alors je pense que la grève n'est peut-être même pas à l'origine de son échec. Il y a encore dans ce cas un maxillaire qui est sous-équipé en face d'un bridge céramo-métal qui est en place depuis plusieurs années, depuis longtemps. Et ce bridge céramo-métal, il fait aussi office de marteau, destructeur pour l'antagoniste. Alors c'est un point commun que l'on rencontre assez souvent dans ces cas. Dans les cas de complications de greffe, je parle des complications de greffe iliaque, c'est souvent les problèmes, ils arrivent à 3 ou 4 ans après, quand le greffon ne prend pas complètement. Nous avons donc repris ce cas. Tout d'abord, j'ai repris ce cas au maxillaire. On a fait une implantation avec mise en charge immédiate. Et vous voyez, en équipant fortement les secteurs postérieurs. Puis nous avons équipé la mandibule un an plus tard, avec extraction, implantation et mise en charge immédiate. Et 5 ans plus tard, on a attendu 5 ans, 5 ans plus tard, nous avons réalisé des bridges en full zircone au maxillaire et la mandibule. Maintenant, cela fait 12 ans que les implants et les prothèses fixes sont en place. Tous les 2 ans, nous faisons une visite de contrôle avec cette patiente. Et je dirais que le seul problème, si on peut appeler ça un problème que nous avions eu, c'est au démontage du bridge pour le contrôle. On a eu 2 bagues de collage qui s'étaient décollées. Donc elles ont été recollées au laboratoire et les bridges ont été remues en bouche. Ils sont toujours fonctionnels, ils sont toujours esthétiques. Depuis, maintenant, ça fait pratiquement 12 ans. Alors le fait d'apporter une solution sans passer par les greffes m'a permis, dans mon cas particulier, en Espagne, d'avoir de plus en plus de patients qui venaient spécifiquement pour ce problème, mais aussi pour des implants qui sont dans des conditions normales, parce que les patients recherchent parfois aussi de la pose d'implants avec des interventions qui sont non-invasives, en quelques minutes, sans passer par des interventions qui sont complexes. Alors, est-ce que j'ai des complications à gérer ? Oui, bien sûr, comme tous ceux qui posent des implants régulièrement, mais je n'ai pas de grandes complications à gérer. Je peux perdre des implants, oui, mais je n'ai pas à gérer des complications d'échecs, d'intervention, invasives ou des échecs d'intervention qui sont directement issus du rajout de matériaux. Quand on ouvre les sinus, quand on a un rejet de greffe, vous voyez, sur les cas de rejet de prélèvement à la crétieque, ce sont quand même des cas complexes à reprendre en cas d'échec. Et donc, je n'ai pas, dans les cas d'échec, même si, par exemple, sur les plaques, si j'ai pu perdre des plaques, ça m'était arrivé de perdre des plaques, je n'ai pas aggravé l'état initial du patient. Et je sais surtout comment les reprendre en charge. Et depuis que l'on pose des plaques, ça fait maintenant, moi, mes premières plaques, je les ai posées trois mois après avoir posé mon premier implant. Donc, je vous parle de ça, c'était en 1994. Eh bien, depuis que je pose ces plaques, on a eu des évolutions aussi dans le système. Et donc, nous savons comment les gérer, même si nous avons un problème plus tard. Si vous voulez rejoindre l'un de nos programmes pour vous aider dans votre progression, que vous soyez complètement débutant ou que vous vouliez apprendre à poser des implants, votre premier implant, sans passer par des actes complexes et invasifs dans les cas de déficit osseux, ou si vous êtes déjà expérimenté, mais que vous avez eu des complications de greffe et que vous voulez ajouter d'autres solutions dans votre pratique, je pense que je peux vous aider. Si vous êtes intéressé par l'un de nos programmes, vous pouvez cliquer sur le lien que vous trouverez en dessous dans la description. Vous pourrez alors répondre à quelques questions pour que je connaisse un peu votre niveau en implantologie. Vous pourrez réserver ensuite un appel avec mon équipe ou avec moi et nous échangerons par téléphone pour comprendre quels sont vos besoins et déterminer si vous pouvez intégrer l'un de nos programmes. Si vous n'avez pas vu ma présentation de 54 minutes où je vous présente trois clés importantes que vous pouvez appliquer rapidement dans votre pratique implantaire en cas de déficit osseux, vous trouverez également le lien disponible dans la description pour y accéder. Vous pourrez ajouter dans votre pratique implantaire trois points importants qui vous permettront de vous sortir de situations que vous pensez être compliquées à gérer aujourd'hui pour la pose d'implants en cas de déficit osseux, alors que vous avez des solutions qui sont à votre portée et qui ne sont pas complexes ni invasives. Je vous souhaite une très bonne journée.